Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est parti. Réunion du Conseil supérieur de la Défense, présidée hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La situation sécuritaire qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris sous état de siège, seul point abordé à l'ordre du jour. On fait le point avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabonda-Korenga. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a tenu, ce jeudi 3 février 2022, une réunion du Conseil supérieur de la Défense dans la salle de réunion de la Cité de l'Union africaine. Un seul point était à l'ordre du jour, la situation sécuritaire du pays, spécialement dans la partie est du territoire national, sous état de siège, notamment en Itourie et au Nord Kivu. Il a particulièrement été question de l'évaluation des opérations conjointes FADC UPDF, c'est-à-dire l'armée hougandaise, des opérations conjointes FADC Monusco et des opérations FADC tout court. de la situation sécuritaire qui prévaut dans le moyen et haut plateau Ouvira, Fizi, au sud Kivu, de la situation préoccupante dans le Haut-Katanga, avec la résurgence des Bakatakatanga à Mitoaba, de la situation des groupes armés dans le Tanganyika, et enfin du banditisme et de la criminalité dans les zones urbaines. Je vous remercie. L'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte a été reçu également par le chef de l'État. Il est venu plaider pour la réhabilitation de l'avenue Boulengue. Et dans une autre audience, en prelude du sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, prévu le 24 février prochain à Kinshasa, le président de la République s'est entretenu avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Ongzia, sur les préparatifs de ses assises. C'est un reportage Pierre Kibambé-Somo-Issa. Il se tiendra le 24 février prochain à RDC, un sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le Grand Lac, Ongzia, qu'accompagné la représentante spéciale du secrétaire général à RDC, Bintou Keïta, ont échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur le préparatif de cette rencontre. D'entrée de jeu, l'envoyé spécial du secrétaire général Antonio Guitéres a tenu à présenter les condoléances au chef de l'État suite au drame survenu au marché de Matadi-Kibala, le long de la route au national numéro 1, causant la mort d'une vingtaine de femmes vendeuses. J'ai tenu à exprimer au président de la République nos contolérances attristées et nos sentiments de sympathie suite à ces accidents. Le sort de ces femmes marchandes, leur sort nous endeuille et donc c'est triste pour nous et donc j'ai tenu à exprimer nos contolérances. Nous avons aussi parlé d'une échéance très importante qui arrivera le 24 février ici à un sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons écouté le président en ce qui concerne la suite à faire pour mieux assurer les préparatifs de ce sommet et à ce stade je pourrais assurer tout le monde que la préparation avance dans des conditions favorables. Toutes les institutions et les services compétents sont pleinement disposés du côté des institutions 40, notamment les Nations Unies, l'Union africaine. Nous ferons notre part de contribution pour faire en sorte que ce sommet soit une réussite totale. La situation sécuritaire dans la partie est du territoire national avec les récentes tueries à Djougou, à Nitori était aussi au centre des préoccupations. Le président de la République en a appelé à une coopération politique et sécuritaire renforcée pour mieux assurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, à indiquer les hauts fonctionnaires des Nations Unies. Mokko, Unité et Commencement, c'est l'intitulé du tout dernier album de l'artiste musicien Pascal Lokwakanda, compositeur, multi-instrumentiste, arrangeur et producteur congolais. Il est venu présenter cette œuvre, fruit du travail de 8 ans de travail acharné au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et dans un autre décor, la transformation de l'agriculture au cœur des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et le directeur général de l'I.I.A.T.A., Entendez, Institut international d'agriculture tropicale. Le programme de développement de 145 territoires était également évoqué au cours de ces échanges reportages. Le président de la République, l'ambassadeur de l'ordre du souverain de Mat à RDC, Geoffroy, d'Eliad Kerk, a aussi présenté les condoléances au président de la République suite au drame de Matadikibala. Il a par ailleurs fait le plaidoyer pour la réhabitation de l'avenue Boulengue à Massina, conduisant vers l'hôpital Roi-Baudouin, qui vient d'être modernisé après des grands travaux de rénovation. J'ai présenté en tout cas tout mon soutien au président de la République suite aux catastrophes qu'il y a eu hier à Matadikibala et aussi au massacre qu'il y a eu en Itourie. Et en fait, cet entretien avait été décidé lors de la présentation des voeux jeudi dernier avec le président. Et je lui avais fait part de mon voeu pour l'année 2022. C'était de voir réhabiliter l'avenue Boulengue, l'avenue Boulengue qui est à Massina et qui donne accès à un hôpital, l'hôpital Roi-Baudouin. J'ai été vraiment très surpris par sa réaction. Il était vraiment très, très étonné des efforts qui se faisaient là-bas à la Tchangou. Il y a l'hôpital Roi-Baudouin et en tout cas, il l'a dit, c'est un projet que nous allons soutenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, a eu également des entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Émilie Madman. Rien n'a filtré de ses échanges avec la diplomate britannique. Le spectre de la mort plane sur la ville province Kinshasa. Après Matadi Kibala, la ville continue à compter des morts. 25 morts et 2 rescapés, c'est le bilan du drame survenu au marché Matadi Kibala le mercredi dernier. Un autre accident s'est produit sur le boulevard Lumumba Pascal dans la commune de Massina où un camion Ben a terminé sa course sur un minibus Mercedes 207, plusieurs blessés et quelques morts. Dans la commune de l'Antelé, un autre accident causant ainsi la mort de 3 personnes et plusieurs blessés graves. Une question se pose, qu'est-ce qui est à la base de tout ce drame ? Reportage, Élisée Kibala. En l'espace de 48 heures, sur les routes et différents sites, aussi bien à Kinshasa, la capitale qu'en province. En plus de l'accident dû à la coupure du câble électrique de haute tension qui a causé la mort à 26 personnes et quelques blessés au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafoula. Un autre accident de circulation a eu lieu sur le boulevard Lumumba Pascal dans la commune de Massina. Ici, un camion Ben a terminé sa course sur le bus Mercedes 207 en stationnement, causant ainsi des morts et plusieurs blessés. Les gens sur le long de la chaussée n'ont pas été épargnés. Un scellé au niveau du centre sportif Mikala, dit terrain FIFA. Une voiture Noah quitte brusquement sa bande et percute une voiture Toyota IST en sens inverse. Et cette course a ramassé un autre bus Mercedes 207, bilan 3 décès et quelques blessés graves. Sur la nationale numéro 1, à la hauteur de la cité de Kimpese au Congo central, l'excédé vitesse a emporté une remorque qui a broyé une voiture avec quelques personnes à bord. Ici, également, on a enregistré des cas de décès ainsi que des blessés graves. Pourquoi tous ces drames à répétition ? Personne ne peut y répondre convenablement. Sinon, les responsabilités sont partagées en pareilles circonstances. À en croire certains témoignages, certes l'accident est imprévisible, mais les moyens de secours rapides n'ont pas suivi pour sauver des vies humaines. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Chantiningo Bila, n'est pas en reste. Il n'est pas resté différent suite au drame qui s'est produit à Matadikibala. Il a dépêché la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nemalemba, est allée au chevet de rescapés pour la prise en charge. C'était au centre hospitalier Moncolet. Regardez. C'est une propre à un film d'horreur à Matadikibala qui laisse toute la ville de Kinshasa à Nemo. Parmi les autorités qui se sont déplacées pour s'en rendre compte, les premiers citoyens de la République, mais aussi les autorités provinciales de Kinshasa bouleversées par ces drames causés par les sectionnements d'un câble de la ligne haute tension. Le gouvernement agit en urgence pour prendre en charge les victimes. Et au niveau provincial, la ministre de la Santé de Kinshasa, Lisa Nemalemba, est allée au chevet de rescapés en instruisant au médecin-chef des zones de santé de suivre pas à pas l'évolution de la prise en charge et faire rapport. Au nom de l'exécutif provincial, certains blessés ont été transférés au centre hospitalier Moncolet. Les corps des victimes, pour une meilleure conservation, ont été ramenés à la morgue centrale et la ministre provinciale Lisa Nemalemba est restée sur place jusqu'à l'achéminement du dernier. Dans la province de Litori, pour parler de la présentation de rebelles par le gouverneur militaire Johnny Luboya Kanshama, qui se félicite du travail abattu. Pour lui, le temps de la paix est arrivé. Suivez. Je tiens d'abord à féliciter le travail de nos forces armées. Vous voyez, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, ici en Litori, ce sont les Litoriens qui s'entretuent. Ceux de Litori, ils achètent les armes pour leurs frères, ils tuent et leurs frères, ils commencent d'abord par violer, tuer. Et quand ils ne peuvent pas y arriver seuls, voilà, il y a ces gens-là, il y a d'autres maï-maï qui quittent ailleurs pour venir les appuyer. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Peut-être quand vous voyez cette arme qui est là-bas, qui a un PKM, les gens ne savent pas, ne peuvent pas s'imaginer le degré d'attrition que cette arme peut causer. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là pour aller approvisionner leurs frères. Et pour que leurs frères fassent quoi ? Avec cette arme, qu'on tue leurs frères, qu'on tue leurs parents. Et voilà, ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, ça ne sert à rien de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous, nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Et suivons à présent ce communiqué émanant du ministère des Affaires Sociales. Nous venons d'apprendre avec consternation l'horrible et abominable assassinat dont entité victime des déplacés, des internes, personne déjà victime des conflits armés dans la province de Litorie. À cette triste occasion, nous présentons nos condoléances, le plus attristé, aux familles éprouvées pour lesquelles nous mesurons le niveau de la profonde douleur que ressentent tous les sinistrés ainsi que toute la population des Litorie. Par conséquent, nous appelons fermement le gouverneur militaire des Litorie et la haute hiérarchie de la MONUSCO à assurer réellement la protection des sinistrés de Safo et d'ailleurs dans la province des Litorie. communiqué, signé, Modeste Moutinga Moutichai, ministre des Affaires Sociales. Autre chose, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a dévoilé hier sa feuille de route pour le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Cette feuille de route, prenant en compte la période 2021-2026, comprend les activités que la centrale électorale va organiser pour la réussite du processus électoral. La cérémonie a été présidée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Reportage Tétis Samba. C'est la toute première activité du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour son exercice. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a dévoilé la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante pour 2021-2026. C'est un chronographe de l'ensemble des activités que la CENI va déployer pour relancer le processus électoral mis en veilleuse depuis les élections de décembre 2018. Denis Kadima Kazadi a tenu à préciser que la feuille de route est différente du calendrier électoral. La feuille de route que la CENI publie ce jour n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement. Néanmoins, dans son élaboration, différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, les considérations financières, techniques et sanitaires, les contraintes climatiques et sécuritaires. Cette feuille de route fera l'objet d'une mise à jour à l'issue de la tenue du cadre de conservation avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Par ailleurs, la CENI a annoncé par la voix de son rapporteur les élections prochaines des gouverneurs des provinces dans les 14 provinces concernées sous les 26, lesquelles les élections interviendront après la session de mars. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombokese, a présidé hier la réunion du comité pilotage du projet d'appui à la réforme de la justice et des projets de lutte contre la corruption et la consolidation de la paix en RDC. Reportage. Le comité de pilotage du programme conjoint d'appui à la réforme de la justice et des projets de lutte contre la corruption et collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en RDC. Les deux parties, à savoir la RDC ainsi que les Nations Unies, ont au cours de cette deuxième réunion validé le programme conjoint d'appui à la réforme de la justice et des projets de lutte contre la corruption et collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en RDC. La patronne de la Monisco, Bintou Keïta, a déclaré que ce programme a été développé par les systèmes des Nations Unies en étroite collaboration avec les ministères de la justice, le ministère de l'Intérieur ainsi que les conseils supérieurs de la magistrature sans omettre les différents partenaires appuyant les secteurs de la justice et l'état des droits. Bien que les résultats de cette mise en œuvre du programme conjoint soient encourageants, certaines activités prévues pour l'année 2021 qui s'est écoulée n'ont pas été exécutées et ont été reportées pour cette année 2022. Cela est dû à plusieurs facteurs, dont l'état nécessaire pour le recrutement de l'équipe de gestion du programme et les contextes de crise sanitaire liées au Covid-19 qui a limité les mouvements et les rassemblements de personnes. Pour la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo, lorsque l'engagement politique est associé à un appui technique, il y a un moyen de faire triompher la justice. A noter que cette réunion a été organisée en présence des membres du Conseil supérieur de la magistrature, du Sénaref, des APLC, OSEP et des partenaires dont les représentants du PNUD, des Suèdes et de la Belgique. Vous avez reconnu la voix de notre confrère Joseph Oskar Mbalcaïge. Autre chose, tenu du Conseil consultatif du bassin du Nil, on en parle dans ce journal, la RDC fait partie des pays ayant signé pour l'initiative du bassin du Nil et elle se présente toujours et encore en pays solution, même en ce qui concerne la dégradation de l'environnement en termes des ressources en eau. Reportage Ramazani. Son Excellence Eve Bazaïbe Massoudi, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, la RDC assure pour cette année 2022 la présidence du Conseil des ministres des pays révérends du fleuve Nil. Elle précide également la présidence du Conseil consultatif technique de l'organisation. C'est dans cette optique que le Conseil technique consultatif s'est tenu ici à Kinshasa le 28 janvier dernier, Kempiski Hotel. En effet, la République démocratique du Congo fait partie des dix pays qui ont signé pour créer l'initiative du bassin du Nil et sa branche d'investissement du programme subsiziaire des lacs équatoriaux Nelsap en sigle. C'était à 1999 et actuellement la RDC héberge un bureau satellite de Nelsap à Goma dans le Nord-Kivu. Je vous rappelle que c'est au mois de juin et cela avait fait une très très agréable présidence, le 30 juin exactement 2021, que la République démocratique du Congo avait succédé à l'Ethiopie, à ses postes. Pour soutenir les réalisations du projet de Nelsap, la République démocratique du Congo, pays membre, est impérativement obligée à s'affecter de ses contributions. Le directeur de cabinet qui représente son excellence, madame le vice-prime ministre, vous en dira plus là-dessus sur l'état d'avancement des démarches. La RDC Congo est un pays solution face aux problèmes de la dégradation de l'environnement. Pour cette raison, elle doit être présente et active dans toutes les organisations environnementales. Et dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, plus précisément dans la province du Kouillou, L'heure est à la sensibilisation des élèves sur la bonne conduite et à suïdité. Reportage Jean-Pierre Delodemazou. C'est une cérémonie haute en couleur qui a eu lieu dans le territoire d'Idiopha, dans la province du Kouillou. Cette partie du pays a désormais un nouveau comité de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Une cérémonie présidée par l'administrateur du territoire d'Idiopha. Ce comité est composé du directeur de la province éducationnelle, Inkula Abal Anakle, de Pierre-Daniel Kassongo, inspecteur principal provincial, et de William Chinate, directeur provincial du service de paix des enseignants. L'administrateur du territoire les a invités, au nom du gouverneur de province, à travailler dans la franche collaboration et dans l'unité pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de sauver la jeunesse congolaise. Nous avons cette joie de savoir que nous avons une population au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a bien sûr compris notre message, celui de la lutte contre les antivaleurs pour que nous puissions changer ensemble dans cette voie qui va nous amener vers l'excellence. C'est ce que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique veut quand il nous a envoyés ici. L'inspecteur principal provincial et le directeur provincial du service de paix des enseignants ont pour leur part insisté sur le fait que l'inspection et le sécoupé sont des services techniques. A noter que le directeur provincial a présenté à son arrivée ses civilités au père évêque en tant que partenaire important de l'éducation. L'homme des dieux l'a invité à vendre la bonne image de l'éducation de l'ÉPST, puis l'outroi. Culture, parlons-en. Dans cette édition, Junior Tabou a remporté le trophée du meilleur artiste de la rumba congolaise de la diaspora au festival d'images d'Afrique Award de Brazzaville grâce à son single Loto Yalov. Reportage Virginie Lofembe. La rumba congolaise, reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis le 14 décembre 2021, un joyeux culturel propre aux deux Congo est reconnu pour sa valeur universelle. Dixit, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Chisegué de Chirombo, face à cette reconnaissance. Brazzaville, capitale de la République du Congo, prend la balle au bon à travers le festival d'images d'Afrique Award qui récompense les artistes dans les différents domaines. A inclus pour cette année la catégorie rumba congolaise de la diaspora, dont le trophée a été remporté par Junior Tabou Fataki, qui depuis le 21 janvier 2022 est considéré comme le meilleur artiste de la rumba congolaise de la diaspora. La cérémonie s'est déroulée à l'Olympique Palace en respectant les gestes barrières dus à la pandémie du Covid. En recevant le trophée, l'artiste a demandé une minute de silence en mémoire du général Defaro, un des grands musiciens de la République démocratique du Congo qui a quitté la terre des hommes, peu avant de remercier ses mélomanes ainsi que les organisateurs. Junior Tabou Fataki, originaire de la République démocratique du Congo, bien que résident en Belgique, a effectué le déplacement vers Brazzaville. Ce trophée lui est décerné grâce à son single Loto et à l'Ouvre, en futuring avec Judété Mouloukoué, lancé sur le marché du disque depuis le 14 février 2021. On termine ce journal par ce programme des obsèques du procureur général et mérite et honoraire près le Conseil d'État M. Mouchagaloussa Ntayoun Dessa Ndi Joseph, vendredi 24 février 2022, 17h à 22h, veillée mortuaire dans la salle Cofri, 6 avenue Malimbankoulou, numéro 3, quartier Sosimat, commune de la Gombe, référence clinique, médecin de nuit. Le samedi 5 février 2022 à 7h, mise en place terminée à la morgue de la clinique Mgalléma, de 7h30 à 9h, recueillement et dépôt de gerbes de fleurs pour les membres de la famille, les amis et connaissances à 9h10, mise en place terminée au Palais du Peuple, 9h40, arrivée des officiels et à 10h20, arrivée et exposition de la décuie au Palais du Peuple, à 10h30, audience solennelle d'adieu, à 10h50, recueillement et dépôt de gerbes de fleurs, officiels et familles restreintes, et à 12h30, témoignages, 12h40, mots de remerciement de la famille, 13h30, levée du corps pour la morgue et fin de la cérémonie, bain de consolation à 14h, pour les officiels dans la salle des banquets du Palais du Peuple, toujours à 14h, bain de consolation pour la famille, les amis et connaissances dans la salle Kofi, les dimanches 6 avril 2022, à 4h, levée du corps de la morgue pour l'aéroport d'Anjili, et à 7h, départ de la dépouille mortelle pour son inhumation à Walungou, dans la province du Sud, qui vous signait par le protocole. C'est par cette note que nous bouclons complètement ces journales, Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi, à très vite, au revoir. Sous-titrage ST' 501